Vous allez voir dans ce tuto comment intégrer des balises microdata de Google dans un article. Pour cela, je copie l'adresse URL de l'article que je veux optimiser. J'ouvre un outil qui s'appelle Google Console. A ma gauche, je clique sur WebTools, je clique sur Outils de test, puis je clique sur Outils d'aide au balisage. Je choisis le type de page que je veux optimiser. Dans notre cas, c'est un article. Puis, je peux installer soit le code HTML de ma page, soit l'adresse URL. Pour cela, je copie ça et je colle le code. Je valide. A partir de demain, quand vous allez faire un article, vous allez faire en sorte, pour être bien référencé, que vous ayez un nom, un auteur, une date, une image, une partie intro, que Google appelle rubrique de l'article, et une partie contenu, qu'il appelle corps de l'article. Je vais commencer par la partie nom. Je sélectionne le titre de la page. Une fois que j'ai sélectionné, j'ai une combo box qui apparaît. Et là, je sélectionne nom. A ma droite, il m'a créé une balise nom. Je fais la même chose avec Hauteur. Je sélectionne l'auteur de la page. Puis, je clique sur Hauteur. A droite, il m'a créé, il m'a généré une balise. La date. Là, je clique sur Date. Imaginérez la date. L'image. Je clique sur l'image. J'ai ma combo box. Et je sélectionne Image. Rubrique de l'article. Alors, je vais faire... Normalement, c'est censé être une intro. Donc, je vais sélectionner cette partie-là. Ça veut dire que vous, demain, vous allez faire en sorte de faire vos articles en deux parties. Une intro et un corps du texte. Je sélectionne sur Rubrique. Google va indexer les mots qu'il y a à l'intérieur du rubrique de l'article pour les classer. Puis, j'ai la partie corps de l'article. Je sélectionne le reste. Et je sélectionne corps de l'article. Je vais cliquer sur créer le HTML. Il m'a généré un code avec les balises qu'il m'a rajoutées. Voilà les premières. Donc, ce que je peux faire, c'est directement faire un copie-coller de ça et les rajouter dans ma page web. Ou, si je suis un grand fainéant, je sélectionne l'ensemble de ma page. Voilà. Avec mes divs. Je fais copier. Je retourne sur l'interface de mon site Internet. Dans ce cas-là, c'est un site qui est fait sous Joomla. Donc, je mets Administrator. Je me connecte. Puis, je clique sur Contenu, Article. Je ne vais pas toucher l'article existant. Donc, je vais vous en faire un nouveau. Et je colle le code de l'article. Il ne saura pas changer ma mise en page. En revanche, il me récupère tout le code source de mon site avec mes balises à l'intérieur. Je clique sur Terminé. Et là, maintenant, vous avez un site avec des balises à l'intérieur, comme ça. Ce que je veux faire, pour vérifier si ça a marché, c'est faire ça. Afficher le code source. Et voir si votre template est de qualité et s'il génère des balises comme ça. On fait un petit CTRL-F. C'est Items. C'est Items comment ? Non, ça, j'ai fermé. Items. Il y a un nouveau. Maintenant, tu m'as rajouté les balises dans mon code source Items. Ce qui fait que votre site sera beaucoup mieux référencé que s'il n'y en a pas. Il y a un nouveau. On fait un幕 de cette vidéo. C'est une position. C'est il y a un moment. Sous-titrage FR ?